Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85. Aujourd'hui on va pas faire une vidéo en immersion, on va plutôt faire une vidéo en immergé. J'espère que ça vous plaira. Donc pour ceux qui me connaissent, merci de votre soutien, merci d'être là encore une fois fidèle au poste. Asseyez-vous, aujourd'hui on va parler d'autre chose, ça va changer un petit peu comme vous l'avez vu. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle David, alias Tazou pour les intimes. J'ai un forum sur Facebook, j'ai un autre groupe qui s'appelle les Tazou avec Crashman. Donc vous pouvez nous rejoindre pour discuter, pour nous poser des questions. Je suis là pour tester des produits, des produits qu'on trouve sur des sites, que ce soit chinois ou français, même si c'est bien sous-vendu made in China. Je suis là surtout pour savoir si le rapport qualité-prix est bon, si les données constructeurs sont respectées. Et généralement je fais des tests en lieu et place pour voir si justement tout fonctionne bien, que ce soit au déballage ou quelques temps après. Mais je ne suis pas là que pour ça, je fais aussi quelques modifications, quelques petits tutos, des conseils et astuces, bien sûr, pour pouvoir se faciliter la vie. Donc si vous nous rejoignez, si vous me rejoignez sur la chaîne Tazkiller85, bienvenue à vous et n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de tout ce qui sort et de tout ce qui se passe. Bref, aujourd'hui on est là pour parler du Volantex Vector Pro, alias le Angry Shark, le requin affamé. Et ça changera un petit peu, parce que le seul bateau que j'avais fait jusqu'à maintenant, c'était le petit WL Toy qui est là, enfin petit, il fait quand même 45 cm de long. Donc c'était un bon petit bébé, un beau petit catamaran qui marchait plutôt pas mal. A l'époque je n'avais pas le GPS mais il allait aux alentours des 39-40 km heure. Aujourd'hui on parle du Angry Shark. Alors le Angry Shark, je vais tout de suite, alors petit détail vite fait, à la toute fin de la vidéo dans l'outro, bien sûr le tirage au sort pour savoir qui. A gagné soit le DGI Tello que j'avais mis en jeu la semaine dernière, soit le petit Snapper 7, le petit racer FPV. Donc toute fin de la vidéo, dans l'outro, vous aurez le tirage au sort pour savoir qui a gagné. Félicitations à toi qui a gagné et qui ne le sait pas encore. Sois patient, regarde la vidéo et tu le sauras à la fin. Ou alors tu y vas directement, c'est pas gentil. Bref, aujourd'hui on va tester ce petit bateau, petit bateau qui fait à peu près 73 cm de long, bout de coq à bout de coq et on arrive à 82,5 cm, 83 cm. Si on prend bien sûr tout l'attirail métallique qui est au bout, gouvernail, hélice, etc. Donc vraiment un beau bébé. Bon, il y en a pour le prix quand même, parce qu'il vaut aux alentours des 180 euros. Mais quel plaisir à piloter, quel bonheur. Il est hallucinant. Hallucinant par sa puissance, hallucinant par sa réactivité et par sa tenue de route, j'ai envie de dire. Voilà, il m'a surpris et il m'a apporté énormément de plaisir à piloter. Contrairement au petit WL Toy que j'avais testé, parce qu'en catamaran comme ça, bon j'en ai pas testé beaucoup. Mais c'est vrai qu'il faut prendre soin de ralentir dans les virages pour tourner, surtout quand on a atteint la pleine vitesse. Parce que sinon c'est capotage assuré et c'est toujours moins sympa, bien évidemment. Même s'il y a des systèmes pour les ramener ou pour les retourner. Mais alors avec celui-là, mis à part si vous prenez des grosses vagues ou qu'à pleine vitesse vous prenez vos propres vaguelettes pour risquer de le retourner. J'ai testé dans tous les sens à fond, j'ai tourné à fond, arrivé en vitesse de pointe. Et il a une façon de tourner qui est vraiment hallucinante. Je vais vous expliquer tout ça. Alors quand vous le recevez, vous avez déjà une grosse boîte comme ça qui fait 90 cm de long, qui est plus grande que le facteur. Et qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur ? Déjà le bateau, alors bien sûr il n'y aura pas ça, ça je vous explique, c'est pour poser la caméra. Vous aurez un super petit support en bois comme ça, en espèce de bois flotté, moitié brûlé. C'est super mignon, je trouve ça original plutôt qu'un vieux bout de plastique. Donc vous devrez assembler ça, hyper complexe. J'ai pris 4 heures pour l'assembler. Sinon dedans vous aurez des petits outils, ainsi que l'arrière du bateau. Alors les petits outils, ça va vous servir à tout faire sur le bateau si vous avez besoin. Vous avez 3 clés BTR, 3 clés Allen, donc de 3 tailles différentes. Vous avez une sorte de petite plaquette comme ça, qui vous sert à choper tous les écrous du bateau. Et puis le petit jumper, le petit cavalier qui sert à faire le bind, si vous avez besoin de binder à la radiocommande. Normalement il n'y a pas besoin, c'est fait. Mais si vous changez par exemple, ou si vous changez de radio ou autre, vous aurez besoin de binder. Sinon, dans la boîte vous aurez une seule chose à monter, qui n'est pas montée sur le bateau à la base. C'est simplement la partie gouvernail qui est là. Et alors là, rien de plus simple, puisque le gouvernail en lui-même sera assemblé sur la plaque métallique qui est là. Vous aurez juste ces 2 petits boulons écrous à installer sur l'arrière pour le fixer à la partie qui est fixée au bateau ici. Donc vous avez ces 2 là à assembler, 2 boulons écrous, donc vous avez l'outillage nécessaire. Et vous devrez bien sûr passer ici en dévissant le petit BTR, vous devez passer la tige de direction dans le petit trou qui sera monté directement. Et vous serrez, vous l'alignez bien droit une fois que vous avez mis le bateau en route. Il va se calibrer bien droit et vous aurez juste à serrer, bien sûr, pour aligner le gouvernail tout simplement. Simplement le petit tuyau ensuite qui ressort ici, qui sert au refroidissement liquide que vous devrez clipser sur le petit porte-durite qui est là, tout simplement, qui va servir au refroidissement liquide. Ça c'est plutôt sympa, ça se fait sur beaucoup de bateaux de ce genre. Vous voyez ici dans le gouvernail, on a 2 petits ajours, 2 petits trous. Et en fait c'est par ici que l'eau va rentrer dans le gouvernail avec la vitesse, va remonter dans la durite et ensuite aller faire le système de refroidissement que je vais vous montrer juste après. Donc voilà pour l'assemblage de départ. Donc le petit outillage, vous aurez une notice pour la radiocommande. Alors attention parce qu'il y a des infos sur cette notice qui ne sont pas bonnes. La seule info, parce que vous avez des bateaux avec une marche avant et une marche arrière, celui-ci n'est pas équipé d'une marche arrière. Donc attention, quand vous pilotez, vous approchez pas des bords, allez pas vous coincer dans un truc, vous pourrez pas reculer. Donc prenez de la place, ça c'est un bateau qui mérite de la place de toute façon. Même si, vous allez le voir, vous pouvez le piloter dans une piscine de 10 mètres sur 5. Si vous avez la chance d'avoir une grande piscine, moi j'ai essayé dans la mienne mais elle fait 3 mètres de diamètre, c'est un peu court. Mais il tourne tellement bien que même dans très peu d'espace, ça y va pas parfaitement. Donc évitez juste les branchages qui viennent sur l'eau, etc. pour pas vous coincer dedans. Sinon, amenez une gâche ou une vieille canne à pêche pour pouvoir le bouger au cas où. Il restera rarement coincé au milieu, donc vous n'avez pas besoin d'une canne à pêche de 25 mètres. Donc cette radio a une seule mauvaise info. Donc je vous en parle tout de suite de la radio commande. Donc la mauvaise info, c'est ce bouton qui est sur le dessus, qui sert normalement à avoir vers le haut ici, environ 50% de marche avant, 50% de marche arrière. Et vers le bas ici, environ 75% de marche avant et 25% de marche arrière. Mais sur ce bateau, ce bouton ne fonctionne pas. J'ai même envie de dire, il est un peu dangereux. Parce que si vous le mettez vers l'arrière, ici, dès que vous allez mettre en route le tout, il va accélérer tout seul. Donc pensez bien à mettre ce bouton vers l'avant. Et au pire des cas, vous le scotchez ou vous mettez un peu de colle à chaud de façon à pu y retoucher. Vous le mettez que vers l'avant, il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Sinon, on a un bon petit volant ici avec un bout de mousse tout autour, donc super confortable. Bien sûr, throttle avec l'arrêt au milieu et l'accélérateur. Donc le frein ne servira à rien sur celui-ci. Il ne freine pas plus vite, il ne ralentit pas plus vite. Donc vous n'aurez que l'accélérateur qui va fonctionner. Sur le dessus, on a deux boutons de trim. Je vais vous l'allumer. Hop, qu'il faudra bouger vers l'avant. Tac, 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 ou vers l'arrière. Là, il est revenu au centre, tout simplement. Et ces deux boutons de trim, vous avez sur la gauche ici, Steering trim, c'est ce qui va vous permettre d'aligner, de faire votre alignement de volant. C'est-à-dire que si votre bateau va un peu sur la gauche quand vous allez tout droit, c'est avec le Steering trim, en allant sur la droite, que vous allez récupérer. En fait, ça va aligner le gouvernail. Et vous avez le Throttle trim. Alors, Throttle trim, si vous allez à fond en avant, vous allez avoir une vitesse moins importante en accélération. Ici, donc vous pouvez régler un peu la vitesse d'accélération, si vous le prêtez à un enfant, par exemple, pour l'initiation. Et si vous allez à fond vers l'arrière, il va avancer tout seul. Vous aurez déjà une accélération. Et c'est dans ce cas-là qu'on va avoir le plus d'accélération possible en appuyant sur la gâchette d'accélération. Un peu le même système que les trimes de voiture, tout simplement. Sauf que là, pas de marche arrière. Pensez-y. Sinon, sur la droite ici, on a le potentiomètre. Là, pour l'angle de braquage. Alors, hallucinant, je vous l'ai dit. Moi, franchement, j'ai piloté que le potard à fond. Et vous pouvez y aller sur la manette. Il n'y a pas de souci. Le bateau se couche dans les virages. Et c'est terrible. Donc, potard. Si vous voulez faire que de la vitesse et avec des virages un peu moins serrés, vous baissez simplement votre potard pour avoir moins de réaction sur le gouvernail, tout bêtement. Un bouton ici pour inverser le throttle. Un bouton pour inverser le volant. Pour ceux qui sont gauchers, qui veulent piloter comme ça, qui sont plus à l'aise, je ne sais pas. On ne peut pas inverser le volant ici. Un petit bouton de bind. Donc, il suffit bien sûr de maintenir le bouton de bind et de mettre en route la radio. Là, ça va clignoter pour vous dire qu'il attend le bind. Et le petit témoin lumineux. Voilà, il est fixe en rouge. Que vous soyez bindé ou pas, c'est simplement votre témoin de batterie. Donc, à partir du moment où la batterie va commencer à utiliser les piles. Donc, il vous faut 4 piles et les R6 dedans. Et quand vous aurez les piles qui seront un petit peu faiblardes, il va se mettre à clignoter tout simplement. C'est un témoin de batterie. Donc, voilà pour la radio. Rien de plus à en dire. Ah si, le bouton de mise en route, il est là. Je ne l'ai pas trouvé tout de suite. Ici, vous montez ou vous descendez. Sinon, avec, vous aurez aussi 3 bandes scratch comme ça, mâle femelle, 3 bandes velcro. Il y en a 2 qui vous serviront parce que le bateau est déjà équipé à mettre sur votre batterie. Donc là, j'en ai fixé 2 sur la batterie. Il n'y a plus qu'à. Ça fait une petite sécurité en plus. Donc, voilà. Bien fourni. Il y a tout pour commencer. La petite notice du bateau, elle est hyper simple. Ça vous montre comment l'assembler vite fait. Comment ouvrir le capot, etc. Rien de plus simple. On ne va pas s'attarder là-dessus. En ce qui concerne le bateau, je vais le remettre sur son petit support qui est bien adapté, bien fixe, bien stable. Contrairement à celui-ci, là où même sur le support, il n'est pas trop stable. Donc, pour parler du bateau, on a donc le gros gouvernail métallique ici qui fait un peu plus de 10 cm. C'est ce qui fait que le bateau a une super réaction. On a, bien sûr, une hélice métallique. Donc là, beaucoup moins d'usure, beaucoup moins de soucis si vous frottez le sol. Bien sûr, elle envoie bien du pâté. Attention les doigts. Ne mettez pas les doigts là-dedans. Dès que vous avez alimenté le bateau, prenez bien garde. Je vous conseille, moi, de le maintenir. Toujours l'hélice vers l'avant pour l'avoir. À partir du moment où il est alimenté, il n'y a que quand vous le mettrez dans l'eau, posez la radiocommande et jetez-le à l'eau. Mais faites super attention à cette hélice. Elle est super dangereuse. C'est métallique. C'est vraiment violent. On a deux petites palettes de stabilisation. Alors moi, je ne le connais pas trop en bateau. Mais alors, j'imagine que ça, c'est réglable déjà. Et en fait, on voit que c'est au niveau de l'hélice, pratiquement. Donc, quand il est immergé, voilà, l'hélice vient sous l'eau, à peu près à ce niveau-là. Eh bien, j'imagine qu'avec la vitesse, plus vous poussez sur les palettes, ici, en réglant, moins vous allez avoir de prise dans l'eau, plus le bateau va se soulever avec l'accélération. Donc, il faudra que j'essaye pour savoir si je règne un petit peu en vitesse en baissant un petit peu ces deux petites palettes qui sont à l'arrière. Des réglages à tenter. Et on a également deux petits ailerons ici, deux petits couteaux pour faire des sushis de poissons. S'il y a des sushis, il y a des poissons dans votre étang. Soyez prudents aussi avec ça. Bon, elles ne bougent pas. Donc, elles ne vont pas vous agresser comme ça, toutes seules. Mais c'est donc grâce à ça que le bateau va planter dans l'eau en fonction des virages et prendre son virage sur le côté, se coucher comme ça. C'est grâce à ces petits ailerons qui sont là. Franchement, le top. Moi, j'ai halluciné. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des ballastes. Alors, vous avez ces deux trous ici sur le côté ainsi que le trou ici. Donc ça, ça va permettre en cas de retournement du bateau, tout simplement, à pleine vitesse, vous allez avoir ce trou-là qui va se retrouver au niveau de l'eau, un petit peu sous l'eau. ça va remplir une ballaste à l'intérieur du bateau et ce qui fait que quand la ballaste va être remplie, je vous mettrai des images. Tiens, pim ! Ça prend à peu près selon le type de cascade que vous avez faite. Bien sûr, si vous le posez à la surface de l'eau, ça prendra plus de temps. Mais généralement, quand on se retourne, il y a de l'élan. Donc, il est automatiquement dans l'eau. Et ça va prendre à peu près 20, entre 15 et 30 secondes, on va dire, pour remplir le ballaste qui est à l'intérieur, faire du poids pour que le bateau revienne tout simplement sur le bon côté et en accélérant, le gros trou qui est là va permettre de vider l'eau tout simplement. Alors, petit conseil que je vais vous donner après test, quand le bateau se retourne, il n'est pas, on va dire, champion of the world de l'étanchéité. Ça veut dire que si vous naviguez, vous allez à fond, vous faites toute votre batterie, il n'y a aucun souci. Vous n'aurez pas une goutte d'eau à l'intérieur. Par contre, si vous vous retournez, je trouve qu'il n'a pas une étanchéité géniale, ce qui fait que vous aurez, une fois que le bateau va se remettre d'aplomb, vous aurez de l'eau à l'intérieur. Donc, rien de dangereux pour les éléments. On va faire attention au départ comment on met la batterie. Il ne faut pas qu'il y ait la prise balance, par exemple, qui trempe dans le fond. Ce n'est pas évident, ce n'est pas le mieux qu'on puisse faire. Mais bon, sachez que c'est un bateau, donc il faut prendre quelques précautions quand même. Quand vous le retournez, je vous conseille de le ramener pour vérifier et pour vider si jamais il a pris un petit peu d'eau. Alors après, moi j'ai fait une petite modif, donc on va l'ouvrir, simplement à tourner cette petite manette. On soulève l'arrière et on a un petit cran ici, bien costaud, qui vient rentrer dans l'avant. Vous voyez ? Tac ! C'est vraiment tout bête à faire. C'est fermé. Et donc là, on a juste le rebord plastique qui va venir sur une espèce de joint en caoutchouc noir, là, une espèce de caoutchouc mousse et qui va rentrer un petit peu dedans. Et c'est tout ce qui fait l'étanchéité et je ne trouve pas ça au top. Le conseil que je vais vous donner, moi, pour éviter tout ça, vous allez simplement mettre du scotch étanche, genre du scotch d'électricien, du chatterton. Vous mettez un petit tour, hop, tout autour, ici, du bateau. Ça ne prend pas très longtemps, ça vous prend 2-3 minutes et au moins, vous êtes tranquille. Vous allez sceller l'arrivée. Il y a juste que quand vous allez changer de batterie, vous devrez changer votre scotch, tout simplement. Allez, c'est parti pour la visite. Donc ici, j'ai installé une petite batterie juste pour le mettre en route que vous voyez comment ça se passe. donc mise en route. Alors, la prise de balance, petit conseil que je vais vous donner, hop, donc là, moi, j'ai une 4S, tac, et là, j'ai mis une 2S juste pour la démonstration. Vous pouvez tourner en 2S, en 3S ou en 4S, c'est là qu'il est le plus heureux. Donc là, en 2S, le petit conseil que je vais donner, vous voyez, vous avez les sangles qui sont là pour maintenir la batterie. Vous avez deux grandes sangles, donc il y a moyen puisqu'on peut même installer deux batteries 2S. Je vous conseille ce petit beeper que vous allez installer tout simplement à bip bip avant de partir. Je vous mettrai les liens dans la description de ce que j'ai utilisé. Ce sera plus facile. Et là, vous allez régler simplement à 360, par exemple, tac, vous réglez à 360 et votre beeper, vous l'installez tout bêtement, tac, sur le bateau, sur la batterie, en hauteur. Donc là, ça risque rien. Ce qui fait que quand vous arriverez à 360, vous pouvez les atteindre avec une accélération franche vers le milieu de batterie, mais quand vous retournez à vitesse normale, il va s'éteindre. Par contre, après, quand il va se mettre à bipper continuellement, ça voudra dire que vous avez atteint les 360, 355 et là, il est temps de rentrer. Tout ça, pourquoi ? C'est juste une sécurité parce qu'une fois que vous êtes en fin de batterie, le bateau ne s'arrête pas en plein milieu de l'eau. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une barque à disponibilité pour aller le chercher. Vous aurez simplement beaucoup moins de puissance, vous n'aurez plus le turbo. Vous allez le voir, il y a un déclenchement de turbo qui se fait avec la manette. Vous n'aurez plus cette sensation de turbo, il va ralentir et là, vous savez qu'il est temps de le ramener sinon il va falloir nager. D'où l'utilité du masque. Donc ça, c'est une petite sécurité en plus que j'aime bien mettre sur les bateaux parce que ça aide à gérer un petit peu son taux de batterie. Donc la batterie est simplement fixée, vous avez les deux sangles ici et les scratch au fond. Donc c'est pour ça qu'il y a ces petits velcros. C'est une sécurité en plus. Donc moi, j'ai mis une 4S pour le maximum que j'avais. 14,8 volts, 35C en 3300 mAh. Il préconise 3500 à 5000 mAh et j'ai envie de tester. Je vais voir avec une 40 ou 45C de bonne qualité pour voir si on augmente un petit peu la vitesse. Je vous le dis tout de suite, les défauts de cet appareil, il y en a deux. Il n'y en a que deux. Le premier, je vous en ai parlé, c'est le petit problème d'étanchéité qui ne nuit pas forcément au bateau si vous savez prendre les précautions. Donc je vous ai dit, le petit tour de scotch et là, vous évitez le souci. Ça, c'est le premier souci et le deuxième, c'est qu'il n'atteint encore pas la vitesse donnée. Tout comme tous les produits qu'on peut acheter généralement sur ces sites, le bateau, vous voyez, il était donné celui-ci pour 50 km heure, il atteint 38, 39, on n'y est pas. Les voitures qu'on a pu tester ensemble, on le sait, on est toujours 10 à 20 km heure en dessous de la donnée constructeur. Là, c'est pareil, il est donné pour 70 km heure. Je vous le dis tout de suite, même si j'ai eu un petit problème avec mon GPS, vous le verrez juste après, il atteint tout simplement les 50 km heure. C'est pour ça que j'ai envie de tester avec un autre petit réglage au niveau des palettes ici et une batterie un peu plus puissante en C, donc 40, 45 C, j'ai envie de dire, et pas forcément trop lourde. Je vais m'en restreindre à 3500 mAh et je ferai le test aussi avec deux batteries 2S pour voir s'il y a une différence. Mais dites-vous, grosso modo, 50 km heure en vitesse de pointe et on les atteint très très vite, c'est ce qui est fun et surtout, même à 50 km heure, il a une tenue dans l'eau qui est absolument impressionnante. Donc voilà, les deux petits défauts, mon problème d'étanchéité léger et il n'atteint pas la vitesse qui est donnée sur la fiche produit tout simplement. Donc, deux points de moins pour ça, je lui laisse son 18 sur 20 parce que le reste est vraiment génial. Bref, l'intérieur, une fois qu'on a vu la batterie, ici, tiens, je vous le mets en route pour que vous voyez ce que ça donne. Tac, vous allez entendre les ESC, j'allume la radio. Voilà, il a calibré son gyro. Donc là, bip, bip, simplement parce qu'on a une 2S. Alors, si je branche une 4S ici, voilà, 1, 2, 3, 4 au départ pour signaler que c'est une 4S donc il a bien reconnu les 4 cellules, c'est important. Je vous montre tout de suite la méthode de refroidissement liquide. Donc, on sait que l'eau monte par ici, elle va venir passer dans l'ESC qui est étanche, ESC 60A qui est là complètement étanchéifié et fixé par une bande de scratch aussi, deux bandes de scratch, pardon. Donc, l'eau rentre d'un côté et va ressortir de l'autre côté pour venir ici refroidir le moteur qui est un 3720 en 1800 kV et ensuite, une fois que ça a refroidi le moteur, ça ressort tout simplement par ici et l'eau vient s'éjecter sur le côté. Vous le verrez dans la vidéo, il y a un petit crou là, vous le verrez dans la vidéo, je fais un petit passage devant nous où justement, on voit un petit peu l'eau qui s'échappe. Donc, c'est ce qui va permettre de refroidir l'ESC et le moteur. on a un très gros bras ici avec une vis de serrage donc très très costaud au niveau du montage, vraiment aucun souci, là-dessus, je n'ai rien à dire. On a un cerveau 40G, 40 grammes qui suffit largement, il a une très très bonne réponse, très bonne réactivité et dessus, le petit récepteur que j'ai fixé avec un petit riselant pour qu'il soit au maximum vers le haut, qu'il ne prenne pas l'eau. Tout ça, bien sûr, est waterproof et watercooled. Donc, petit récepteur de voie, simplement, on a le throttle et la direction et un trou à côté pour pouvoir brancher le jumper si on veut binder. Donc, si vous voulez le rebinder, vous branchez simplement votre petit cavalier qui est fourni que je vous ai montré tout à l'heure ici. Vous branchez votre cavalier, ensuite, vous alimentez et là, le récepteur va simplement se mettre en mode bind tout bêtement et c'est là que vous pourrez allumer votre radio en maintenant le bouton bind et vous aurez la connexion qui se fait. Donc, voilà pour l'intérieur de ce petit bretiot et puis, on va aller à la garnache, on va aller à la zone de loisir parce que l'étang est grand, c'est vraiment sympa. Je ne pourrais pas être sur le petit pont comme j'avais fait avec le bateau parce qu'il y avait des pêcheurs là-bas ce jour-là donc je suis resté de mon côté sans embêter personne même si eux sont venus me voir. Ils ont trouvé ça super. J'avais un petit public mais je ne vous le montre pas parce que je n'ai pas le droit mais il y avait du monde pour voir le petit bateau. Je vous assure que ça fait juste le bruit qu'il faut pour attirer le monde et alors au niveau visuel c'est impressionnant. Bien sûr, j'ai fixé une petite caméra dessus alors là tout bête j'ai percé tout simplement c'est le même système que j'avais mis sur mon WL Toy et là j'ai simplement pris un bout de polystyrène ici que j'ai encerclé avec du duck avec du scotch américain et après j'ai compressé le polystyrène ici en serrant ce qui fait qu'on récupère l'étanchéité en dessous. Vraiment aucun souci pour ça et on peut mettre la caméra que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière vous le verrez bien sûr j'espère que les images vous plairont. Donc je pense qu'on a fait le tour de la question rappelez-vous à la fin de la vidéo tirage au sort pour savoir qui a gagné le DJI Telo ou le petit Snapper 7 Allez trêve de blabla c'est parti pour la zone de loisir on va aller voir ce qu'il a dans le ventre Bon vous êtes prêts on va voir ce que ça donne Allez bonne route petit Angry Shark Allez c'est parti On a vraiment une super maniabilité je vais le faire passer devant nous pour que vous voyez le système de refroidissement Regardez sur le côté le petit jet d'eau je pense qu'on le verra donc vraiment super maniable là je suis dans mes petites vaguelettes alors j'ai mis la proportionnalité à fond ici donc j'ai un maximum d'angle pour les virages Allez je tourne à fond vous voyez hop à fond de l'autre côté Alors même à pleine puissance c'est très dur de le retourner on a fait des grosses vagues là alors on va se faire une petite pointe de vitesse en partant du bout là-bas Allez viens Léon Propre on va se faire un petit passage devant nous Excellent Il a vraiment une super tenue Il y a vraiment de quoi jouer Bon promis on fera un montage FPV et je vais voir avec mon pote Yacine si on peut installer parce qu'il a un petit étang chez ses parents et voir si on pourra installer pourquoi pas des petites bouées flottantes Ça marche Allez à fond Bon j'ai toujours pas entendu les bips de la batterie Sous-titrage ST' 501 Vraiment super facile à manier Il envoie grave du pâté Je ne regrette pas du tout Par rapport à mon petit WL Toy J'étais déjà content de la puissance Mais alors là On se fait des belles petites gerbes Donc bonne portée environ 300 mètres Quelle accroche Ah j'ai ma batterie qui bip Je l'entends Est-ce qu'elle bip à l'arrêt Non c'est juste que j'ai dû atteindre les 360 Alors autant une grande étendue d'eau c'est sympa Mais autant on peut très bien le manier dans tout petit J'ai envie de dire presque dans une piscine Regardez Ah ça y est j'ai la batterie qui bip Je fais ralentir un peu vitesse de croisière Ça arrête de bip Ça arrête de bip Alors évitez de longer les bords Parce qu'il n'y a pas de marche arrière Allez je vais le ramener Check Allez j'ouvre Oh ça bip Ça y est ça bip plus Alors résultat des courses Moi je vais dire Allez 52 pour être gentil 47 kmh Je referai un test avec une batterie bien puissante bien chargée Je pense qu'on va frôler les 50 kmh mais pas beaucoup plus malheureusement Donc voilà les amis en ce qui concerne le petit Angry Shark le Volantex Vector Pro 800 J'espère que ça vous aura plu Si ça vous plaît on en refera un petit peu parce que ça même quand il pleut quand il fait froid on peut quand même en faire Donc l'époque des drones en plein été là ça y est ça va bientôt se finir il faut anticiper Allez en attendant il ne reste plus qu'à vous dire portez-vous bien surtout à très bientôt dans mes vidéos Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501